Mon mari s'est tapé la série Star Wars au grand complet dans les derniers mois, au compte-gouttes, quand on n'était pas ensemble. Puis il m'a chaleureusement recommandée et convaincue qu'on le réécoute ensemble. Puis c'est ce qu'on fait depuis quelques semaines. Hier, on a fini l'épisode 3. Puis c'est super bon. J'adore ça. J'ai l'impression que tout le monde connaissait ça, ou connaissait ça, puis pas moi, mais je connaissais ça. Évidemment, il n'y a personne qui n'a jamais entendu parler de Star Wars, mais... J'en avais jamais écouté. J'avais jamais pris la peine de le faire. Puis effectivement, la saga, la musique, c'est grandiose. J'adore ça. Je porte le Soldatna de Caitlin Hunter, que j'ai tricoté avec quelques restants, genre de la fingering doublée pour le noir. C'était ça. Je pense que le petit beige brunant, c'était comme du deep stash, nitpicks. Qui appelaient de la worsted, mais elle était tellement... Elle était tellement filée, peu retordue, que ça se fondait super bien dans le poids des cas, là, du projet. Puis la orange, c'est de la Cactus Yarn Studio. Et la rose et orange, également. Je pense que ce coloré s'appelle Sunset. C'est des cadeaux qui m'ont été offerts par la lènerie lépine. Bien, pas la lènerie lépine. C'est une silla de la lènerie lépine. Donc, je vous le montre un petit peu plus en détail. C'est un chandail que j'aime bien. Je trouve qu'il me va bien, que les couleurs me vont bien. Le col, vous savez, mon obsession avec les cols, il poche pas trop trop. Ça se porte bien avec... comme aujourd'hui, je le porte avec une jupe taille haute. Ça se porte bien de cette façon-là. Je l'ai fait pas mal moins crop que le patron. J'ai rallongé d'au moins deux répétitions, mais il est quand même court. Puis, il est le fun. Je dirais que je me ferais peut-être pas d'autres chandails à manches courtes qui ont ce poids de laine-là. Je veux me tricoter plus de vêtements d'été, mais c'est inadéquat, l'été, ça. Mais en même temps, quand il fait assez froid pour porter un chandail comme ça, je veux en même temps avoir les bras couverts. Fait que je l'aime, mais je ne retricoterais probablement pas un modèle à manches courtes. S'il y avait un modèle à manches courtes que j'aime beaucoup, bien, j'irais rallongerais ses manches. Donc, ça se tricote super vite parce qu'il est crop, manches courtes, déco. Projet fini égale nouveau cast-on, mais en écoutant quelque chose qui est captivant comme Star Wars, c'est un peu difficile d'avancer. Fait qu'hier, j'ai fait deux choses. Un tout petit échantillon, parce que j'avais de la misère à baisser mes yeux pour regarder ce que je faisais. Fait que j'ai fait un tout petit échantillon pour ce patron qui s'appelle Girlfriends par Anka Strick. J'ai entendu parler de ce patron-là dans le podcast Gentle Knitter. Une des choses qu'elle disait qui était vraiment cool du patron, c'est que l'arrière du cardigan, dans le fond, c'est un V, qui fait en sorte que ça caline à des hugs, ça moule bien dans le fond, dans le cou. Puis, dès qu'elle a parlé de ça, j'étais comme « Ah! Moi, avec mon dos un peu voûté, mes épaules pas très larges, ça va être parfait pour moi, les cardigan. » Dans le fond, ça a tendance souvent à vouloir tomber de mes épaules sur moi. Ça fait longtemps que je veux le tricoter. J'attendais par la poste la bonne taille d'aiguille double pointe, parce que, de ce que je comprends, on commence par faire un low high-cord duquel on va ramasser des mailles, mais je n'avais pas la bonne taille d'aiguille pour pouvoir commencer de cette façon-là. Fait que les lignes que... Donc, les lignes que j'ai choisies pour ce patron-là, c'est la Tukowool. Fingering 100% Finish Wool. La couleur, c'est Russo H3-4, 50 grammes, 195 mètres, que j'ai acheté chez Espace Tricot. Puis, je jumelle ça avec ma moussoie, coloris numéro 2. Je donne ça tout petit échantillon, mais qui est, ma foi, super beau. J'aime beaucoup, beaucoup utiliser un fil fingering un petit peu plus pâle que le moir. J'ai l'impression que ça brille au travers. Ça fait super joli. C'est un cardigan qui est tout tricoté en point mousse. J'ai l'impression que le point mousse, il y a quand même pas mal de monde qui adore ça, puis pas mal de monde qui déteste ça. Puis moi, je suis un peu entre les deux. C'est comme ni chaud ni froid. Fait que c'est... J'adore pas ça, mais je pourrais pas dire que ça me dit rien assez pour que j'évite un projet en point mousse. Mais j'avoue que ce qui me parle le plus dans le patron, c'est vraiment la forme qui va faire en sorte que ça va épouser mon corps. Fait que ça va être mon projet des fêtes. Ça, c'est assuré. À part ça, demain, je vais recevoir mon injection dans le coude de cortisone. Ça me fait pas super plaisir, mais j'ai encore de la douleur. Fait que j'ai plus ou moins le choix. C'est pas juste une question de vouloir pouvoir continuer de travailler. C'est comme au quotidien que je peux ressentir de la douleur si je bouge pas assez mon coude. C'est niaiseux comment ça m'est arrivé. Le début de cette douleur-là, c'est pas arrivé en travaillant. C'est juste... Je me suis cogné le coude contre une armoire à la maison. Ça m'a fait une douleur comme un peu éclair, comme quand on touche vraiment la pointe du coude. Puis je pensais que ça allait passer, puis c'est juste jamais passé depuis ce temps-là. Fait que je devais traîner une faiblesse derrière moi, mais ce qui l'a déclenché, c'est ça. C'est comme... Honnêtement, c'est emmerdant. J'aimerais bien pouvoir vivre sans ça. Fait qu'un coup que je vais avoir reçu mon injection demain, je vais avoir un 10 jours de... Comme de repos. Puis j'ai comme fait en sorte que ça coïncide avec le moment où je vais commencer l'école à la maison avec les enfants, puis qu'on va avoir le congé des fêtes. Fait qu'aujourd'hui, je me fais une journée quand même plutôt relax. J'ai de la mausso à atteindre pour mon amie Audrey de Les brebis du beau usage. Ensuite de ça, je vais faire 5 coloris expérimentaux. Je vais juste m'amuser à atteindre la laine à bas pour faire des bas pour mon nez. Parce qu'il est super knit-worthy. Puis la fin de semaine, il me dit tout le temps, « Ah, j'ai porté mes bas de laine toute la journée, c'était tellement fun, ça fait du bien, c'est confortable. » Mais j'aimerais ça qu'il y ait assez de bas pour pouvoir les porter, même au travail pendant toute la semaine. Il vaut la peine, il l'apprécie. Puis je dirais qu'au niveau d'appréciation, il est comme juste une coche en dessous de quelqu'un qui tricote. Juste pour vous dire, il l'apprécie vraiment beaucoup. Fait que je me suis trouvé quelqu'un qui était disponible et qui avait l'intérêt de me faire des tubes. Fait que... Parce que ma steam de bas est un peu... C'est bas, là, en ce moment, je n'ai 3 sur les aiguilles, ni aucune de ces paires-là avance ben ben. Il y en a une qui est pour lui, en plus. Mais c'est ça, ma steam n'est pas là, j'ai le goût de tricoter des chandails en ce moment. Fait que c'est Claudière, Claude Tricot, qui a super gentiment accepté de me tricoter à la machine des tubes pour 5 paires de bas. Fait que moi, il va me rester, dans le fond, la finition à faire les chevilles, les talons, les orteils. J'ai comme l'impression que ça risque de me prendre pour 5 paires de bas, le même temps, énergie, etc., que si je faisais une paires de bas. Fait que je trouve que c'est un... C'est quand même un bon compromis, puis lui, il va être super heureux. Je pense que si tout se passe bien, je risque de pouvoir avancer mon I-Cord un petit peu plus. Ça, à part mon échantillon, là, j'ai fait ça en écoutant Star Wars. J'étais pas capable de lâcher le film. Fait que ce qui me plaît beaucoup dans ces moments-là où je suis pas débordée de travail, puis que je fais de la teinture pour des petits projets personnels ou quoi que ce soit, c'est que je pèse rien, je mesure rien, je fais juste travailler pour essayer de cultiver un peu ma compréhension de comment que la couleur travaille, qu'elle travaille, mettons, dans des teintes une par-dessus l'autre ou avec des complémentaires. Là, j'ai fait du rouge, bien straight. C'est un rouge qui est froid un petit peu. Je vais teindre un écheveau qui est vert fluo avec. Dans le vert fluo, il y a du vert, évidemment. Il y a du jaune, puis il y a du noir. Puis le rouge, c'est le complémentaire du vert. Ce que je veux, dans le fond, c'est pas écrire de nouvelles recettes, c'est expérimenter. Ce que ça m'apporte concrètement, je trouve que c'est d'être de plus en plus capable d'élaborer un coloris avec les connaissances que j'ai dans ma tête. À cause que j'ai expérimenté quelle proportion de saturation équivaut à quoi, puis quelle proportion de saturation équivaut à quoi, avec différentes peintures qui jouent ensemble. Je trouve ça super important de me réserver des petits moments où je suis plus tranquille pour m'amuser à faire ça. Quand j'ai rencontré mon mari, il travaillait dans un magasin de peinture. Puis lui, il était capable de regarder une couleur, puis comme de décortiquer sa recette. Il était capable de prendre un morceau de tissu. Maintenant, ils ont des machines pour faire ça, des genres de scans. Mais il était capable de prendre un morceau de tissu, puis créer de toutes pièces la recette de peinture pour que ça matche. Puis des fois, c'était super long. Des fois, ça lui prenait plusieurs jours à coups de 16e de goutte pour y arriver. Mais il était persévérant, puis il y arrivait. Puis il me dit qu'il a l'impression qu'il a perdu cette capacité-là à force de ne pas se pratiquer depuis qu'il a changé de domaine de travail. Mais ça m'impressionnait tellement, puis ça m'impressionne toujours. Mais à force d'expérimentation, je comprends comment il arrivait à faire ça, parce que je cultive cette habilité-là à force d'expérimentation, moi aussi. Fait que voilà, je vous souhaite de passer une super belle journée, puis on se reprend demain. Salut!